Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons ici débattre un peu d'une question en rapport avec les deux vidéos précédentes que nous avons fait sur l'histoire des Croix de Feu et du Parti Social français. C'est nous poser la question, est-ce que ces mouvements étaient fascistes ? En effet, c'est des accusations qui lui sont souvent portées, et qui lui étaient souvent portées à l'époque, notamment par la gauche. Et cela s'expliquait par plusieurs éléments. Déjà, car les Croix de Feu avaient tenu un rôle important numériquement lors des événements du 6 février 1934. C'est des événements qui font suite à une affaire à la sphère Stavinsky, un scandale politico-financier qui avait fragilisé la République et avait poussé à de nombreux mouvements de contestation. Il y avait des manifestations régulières depuis un moment. Et ce 6 février, il y a une grande manifestation à Paris qui réunit plusieurs mouvements d'extrême-droite, l'Action française par exemple, les Croix de Feu, des organisations d'anciens combattants, l'Union nationale des combattants, mais également des organisations d'anciennes combattantes communistes. Lors des événements, une partie des manifestants vont tenter de prendre d'assaut le Parlement. Ce sera vu comme une tentative de coup d'État fasciste. Les Croix de Feu ne participeront pas à cette tentative de prise d'assaut. Mais leur présence à cette manifestation va les associer dans l'imaginaire populaire d'une grande partie de la gauche à cette tentative de putsch perçue. Or, le Front populaire s'est créé en réaction à cela. Cela a été un élément fondateur de l'Union de la gauche à ce moment-là. Donc c'était quelque chose qui était dans l'ADN du rassemblement de la gauche de considérer le 6 février comme un événement fasciste et donc les Croix de Feu qui étaient associés comme un événement fasciste. Donc déjà, intrinsèquement, la gauche de l'époque devait percevoir les Croix de Feu comme un mouvement fasciste. Mais il y avait également des aspects programmatiques qui pouvaient faire que ces mouvements étaient perçus comme fascistes. Déjà, les Croix de Feu étaient extrêmement critiques du parlementarisme. Or, pour une grande partie des républicains de l'époque, au sein de la Troisième République, le parlementarisme était indissociable de la République. Critiquer le parlementarisme, c'était critiquer la République. Donc un mouvement anti-parlementariste était forcément, dans l'imaginaire de ces personnes-là, dans leur conception du monde, dans leur modèle de pensée, forcément anti-républicain et potentiellement fasciste. Et on peut y ajouter les défilés. On l'édit, le service d'ordre des Croix de Feu qui ont rassemblé 1500 personnes en 1934, dont les effectifs vont continuer de croître par la suite, en réalité des rassemblements réguliers. Et ceux-ci étaient associés aux défilés paramilitaires en uniforme organisés par l'Allemagne nazie et par l'Italie fasciste. On peut aussi voir les violences. Les Croix de Feu ont pratiqué surtout, à leur origine de moins en moins par la suite, des actions violentes. Il y a eu des affrontements avec les mouvements pacifistes, les objecteurs de conscience qui refusaient le service militaire, ou avec les communistes. Donc là aussi, ça pourrait faire penser aux affrontements de rue qu'il y avait en Allemagne, entre les nazis et les communistes, ou en Italie, entre les ligues fascistes qui luttaient contre tous les mouvements sociaux de l'époque, et contre tout ce qui était de gauche. Donc là aussi, une association pouvait se faire. Et, dans le discours, dans le programme, on retrouvait une forte xénophobie, surtout après la crise de 1929. Ainsi, en 1932, dans le Flambeau, qui est alors le journal des Croix de Feu, on pouvait lire « Il faut avant tout faire cesser ce paradoxe hurlant d'étrangers travaillant chez nous pendant que des Français chôment, d'indésirables vivant chez nous, échappant aux charges militaires, y jouissant de privilèges commerciaux scandaleux, et prenant la place de ceux qui ont payé cher leurs privilèges de Français 100%. » Donc là, on est clairement sur un discours très anti-étranger, et qui a aussi pu être associé au discours nationaliste et xénophobe de l'Italie fasciste de la même époque. On retrouvait également de l'antisémitisme. Mais là, c'est un peu moins net. En effet, le mouvement des Croix de Feu n'était pas officiellement antisémite. Il y avait des Juifs adhérents aux Croix de Feu, ce qui n'était pas du coup le cas du NSDAP, par exemple, en Allemagne. Plusieurs cadres des Croix de Feu, dont l'Aroque lui-même, se rendaient à des cultes juifs. Ils rendaient hommage aux anciens combattants juifs, aux Juifs morts pour la France. Donc, à première fois, on pourrait se dire que le mouvement n'était pas antisémite. Cependant, il y avait quand même beaucoup d'antisémites chez les Croix de Feu, notamment dans les sections algériennes et les sections alsaciennes, où on retrouve de nombreux cas de propos antisémites et d'actes antisémites. Par exemple, la section algérienne des Croix de Feu est accusée d'avoir participé en 1934 à un pogrom à Constantine, où 23 Juifs vont trouver la mort. Et le colonel d'Aroque va quand même avoir, par certains aspects, des propos, des attitudes antisémites. Il va s'opposer, par exemple, à l'accueil des Juifs allemands réfugiés. Alors là aussi, ça peut quand même s'associer à un rejet de l'étranger jusqu'aux Juifs. Il va lancer des attaques antisémites contre Léon Blum. Alors là aussi, c'est le dirigeant du Front Populaire qui a fait interdire les Croix de Feu, qui est visé, mais avec des propos antisémites. Les Croix de Feu vont aussi combattre une représentation d'une pièce pro-Dreyfus, à l'époque. Là aussi, ça peut s'associer plutôt à une défense de l'armée qu'à de l'antisémitisme, mais la lutte contre le Dreyfus, contre l'innocence de Dreyfus, s'est souvent accompagnée de propos antisémites. Donc, il était quand même à moins assez ambiguë sur la question. Et durant le début du régime du Vichy, durant lequel il va soutenir le régime, il aura des propos antisémites aussi. Alors certes, ça s'accompagnait dans une période où le régime tenait officiellement des propos antisémites, et donc ça aurait été mal vu de sa part de ne pas le faire, mais il les a quand même tenus. Cependant, il faut quand même relativiser. Relativiser ces différents éléments. En effet, si ces différents éléments peuvent le rapprocher de certains aspects du fascisme, ça n'en fait pas pour autant un mouvement fasciste. Déjà par son légalisme. Comme on l'a vu, les Croix-de-Feu ont refusé de participer à la tentative de prise d'assaut de l'Assemblée nationale. Le colonel de La Roque était légaliste, ne voulait pas de coup d'État. Il voulait prendre le pouvoir démocratiquement, changer les institutions de manière légale. Pas de prise au pouvoir par la force. Ça, ça différencie de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Car même si ces deux régimes sont certes arrivés au pouvoir démocratiquement, c'est-à-dire, Mussolini a été appelé à diriger le gouvernement par le roi, le NSDAP est arrivé en tête des élections et a été appelé par le président Hindenburg à diriger le gouvernement allemand, mais ces deux régimes ont tenté des coups d'État. Le Poude de la Bavière en 1923 et la marche sur Rome en 1922 qui a précédé l'appel de Mussolini à la tête du pays. Ça, c'est absent chez les Croix de Feu. Et ça, ça va être reproché d'ailleurs au colonel de la Roque. Beaucoup de mouvements d'extrême droite qui à l'époque avaient voulu tenter de prendre l'Assemblée veulent reprocher au colonel de la Roque son inactivité et l'accuser de trahison, l'accuser d'avoir fait rater le renversement de la République. Et au final, est-ce qu'il voulait le renversement de la République le colonel de la Roque ? Non ! En tout cas, dans ses discours, dans ses discours, il ne disait pas « je veux la fin de la République ». Ce qu'il prenait, c'était la fin du parlementarisme, un pouvoir exécutif fort. Mais ça, ça a été fait par le général de Gaulle en 1958. Et certes, à l'époque, il a été accusé de vouloir mettre en place une dictature. Mais si on a pu constater quelques dérives autoritaires au cours de la Ve République chez certains dirigeants, anciens ou actuels, parler de dictature est pour le moins quand même très exagéré. Et donc, qualifier de Gaulle de fasciste serait quand même assez malhonnête. Donc, là-dessus non plus. Le projet, en tout cas, affiché des Croix de Feu n'était pas un projet fasciste d'un point de vue des institutions. C'était un projet césaro-plébiscitaire, une forme de bonapartisme républicanisé comme ne sera le gaullisme. Alors, évidemment, les Croix de Feu n'étant jamais arrivés au pouvoir, on ne peut pas être sûr de ce qu'ils auraient fait une fois au pouvoir. Peut-être que malgré ces discours affichés, ils auraient mené une autre politique, ils auraient mis fin à la République. mais leur discours et ce que l'on sait de leur méthode ne permet pas de l'affirmer. Et on rentre dans de la politique fission, de l'Uchronie, chose certes très agréable à pratiquer ou à regarder, coucou altériste, mais ce n'est plus de l'histoire. Donc nous n'allons pas nous attaquer à cela ici. Il y a également la pratique des violences. Oui, les violences ont eu lieu, mais elles n'ont pas été aussi systématiques qu'au sein du mouvement nazi et du mouvement fasciste. Ces mouvements-là avaient mis en place des vrais mouvements paramilitaires pour le but de combattre, d'éliminer physiquement un des adversaires. Chez Croix de Feu, les Dispo n'étaient pas une organisation massive de lutte. C'était surtout un service d'ordre de protestation. Il n'y avait pas de systématisation de la violence. Il y a eu des affrontements, mais comme il peut y avoir des affrontements aujourd'hui entre des gens d'extrême gauche et des gens d'extrême droite, entre certains mouvements d'extrême droite et certains antifas. Mais ce n'est pas une lutte généralisée, une véritable guerre civile qui fait des morts réguliers. On n'était pas sur la même échelle et pas sur la même systématisation de la violence. Et cette violence va être de plus en plus combattue par le colonel de la Roque. Alors, notons cependant que cette lutte contre l'usage de la violence par le colonel de la Roque va se faire parce que les Croix de Feu seront menacées de dissolution à cause de cette violence. Donc on peut quand même éventuellement mettre en doute la sincérité de la Roque dans cette lutte contre la violence et que celle-ci aurait pu être juste pour protéger l'existence de son mouvement. Donc là, ça peut être ça, mais on ne peut pas en nature. On peut constater aussi à partir de 1936, quand les Croix de Feu deviennent le Parti Social français, un rapprochement avec certains radicaux. L'aide droite des radicaux, ceux qui sont le plus anticommunistes, vont se rapprocher au Parlement des Croix de Feu. Or, les radicaux, c'est quand même censé être un des piliers de la Troisième République. Donc un tel rapprochement avec les radicaux peut quand même faire douter de l'aspect fasciste du mouvement. même si ces mêmes radicaux seront assez nombreux à avoir voté les pleins pouvoirs à Bétain et pour Sainte-Nin même à soutenir le régime de Vichy assez durablement. Donc, ça reste aussi à relativiser comme élément. On retrouve aussi une dénonciation de l'antisémitisme au sein des Croix de Feu. plusieurs membres des Croix de Feu des sections alsaciennes et algériennes vont être renvoyés expulsés du parti suite à des actions antisémites. Donc, il y a quand même une lutte interne qui a eu contre l'antisémitisme. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas au NSDAP. Par contre, au sein du Parti National Fasciste, il y avait aussi des juifs adhérents. Donc, ça ne suffit pas pour dire que ce mouvement n'était pas fasciste puisque le parti fasciste par excellence a accueilli des juifs jusqu'en 1938. Donc, c'est une question compliquée. On voit des éléments qui peuvent faire pencher d'un côté, d'autres de l'autre. Et bien, c'est un autre, je ne pense pas. Je ne pense pas que les Croix de Feu étaient un mouvement fasciste. Parce qu'il manquait aussi plusieurs autres éléments du fascisme sous sa forme italienne ou sa forme allemande. Déjà, c'était certes un mouvement d'anciens combattants avec des aspects militaristes, mais pas avec une envie de faire des guerres et de s'étendre territorialement. Ce qui était le cas pour l'Allemagne. les nazis et l'Italie fasciste étaient des mouvements bellicistes. La guerre était au cœur de l'idée. L'idée de forger un homme nouveau, un homme nouveau combattant capable d'imposer sa domination sur les autres peuples ou les autres pays. Au sein des Croix de Feu non, il n'y avait pas cette idée de nouveau, il n'y avait pas cette idée de détendre, de faire la guerre. C'était un militarisme défensif surtout. Il fallait être prêt à se défendre, mais il ne fallait pas chercher la guerre. Et ça, c'était quelque chose qui était souvent présent chez les anciens combattants en France. C'est oui, il faut être prêt à faire la guerre, mais on veut éviter que la guerre se déclenche parce qu'on sait quelle horreur c'est, on sait qu'elle impacte ça. On en a souffert de cette guerre. Donc on veut l'éviter. Et ce même pacifisme de l'ancien combattant qui va faire que beaucoup de députés anciens combattants vont soutenir Pétain en 1940. Donc, malgré les accusations qui étaient faites aux Croix de Feu durant cette période, je ne pense pas qu'ils agissaient d'un mouvement fasciste. C'est un mouvement d'extrême droite, nationaliste, xénophobe, conservateur sur pas mal d'aspects, favorable à une forme de césaro-publicitaire, mais pas fasciste. Le fascisme est une idéologie bien particulière, un courant bien particulier de l'extrême droite et parfois l'étiquette fasciste est accolée un peu trop facilement à des mouvements qui n'en ont pas les caractéristiques. Un peu comme un anathème mais qui enlève en fait le sens véritable du fascisme. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette vidéo donc c'est un peu polémique comme sujet mais vous pouvez en discuter dans les commentaires calmement est-ce que selon vous les croix de feu étaient un mouvement fasciste ou pas ? Un mouvement des seins droite ou pas ? Je vous laisse en discuter dans les commentaires mais dans le respect. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo si elle vous a intéressé si vous avez appris des choses n'hésitez pas également à partager cette vidéo ça nous aide énormément et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater aucune vidéo. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501